Musique Bonjour à tous Alors faites pas attention à ma tête Je suis fatiguée On est le soir Les enfants sont au lit Donc je ne parle pas trop peur Mais je tenais à faire cette vidéo Comme vous pouvez le voir ma couleur de cheveux Donc elle est beaucoup plus Qui en a avec les lumières Mais en fait Elle n'est pas si claire que ça Ça ne fait pas orange comme ça Donc voilà En fait à la base J'avais un balayage de plomb Mais Je n'en voulais plus Donc il m'a resté une coloration que j'avais En 6.77 Et donc Je l'ai faite il y a à peu près 15 jours Pour pouvoir enlever Le balayage de blanc Et Et au final On le voit encore un peu Je ne sais pas si vous le voyez Et donc j'ai décidé De M'occuper de mes cheveux Et de faire cette coloration Oulia Donc c'est la 3.0 C'est un châtain foncé pur Avec 60% d'huile essentielle Sans ammoniac Donc ça c'est génial Et ça couvre 100% des cheveux blancs Etc Donc on va la faire ensemble On va voir le résultat Parce que je voulais retrouver Un peu ma couleur de cheveux naturel Alors allons-y J'ouvre la boîte On a la notice A l'intérieur On a Une petite pompe Comme ça On a une crème révélatrice Une paire de gants Et Le soin après coloration Et bien sûr La couleur Voilà Donc 3.0 Pour avoir un Châtain foncé C'est bien ça Châtain foncé pur Donc il n'y a pas de reflet dedans Donc pour commencer Pour faire ma coloration J'ai mis un vieux t-shirt Voilà Qui craint rien Parce que la coloration Sur les vêtements Après c'est mort Ensuite Je me suis munie D'une crème Nivea Qui est Comme ceci Elle est très très hydratante C'est pour mes enfants Ou pour les mains Que je m'en sers Donc en fait Je vais m'en servir Pour Mettre surtout Le contour De mon visage Pour éviter Que la coloration Le couleur Mon visage Et après c'est très très dur Enlever Donc c'est parti Donc moi Je n'hésite pas A en mettre Et même généralement J'en mets aussi Sur mon visage Et cas où Qu'il y a des éclats Boussures Sur les oreilles Parce que je ne sais pas Si pour vous Ça vous est arrivé D'aller chez le coiffeur Et d'avoir la coloration Derrière les oreilles Ça m'est déjà arrivé Quand j'étais plus jeune Donc quand je fais moi-même Je fais attention Alors c'est la première fois J'utilise cette coloration De la marque Olia J'ai déjà fait des garniers Ou des choses comme ça Mais celle-ci Pas encore Donc on va voir ensemble Si elle est efficace Donc maintenant On passe aux choses sérieuses On va lire La notice Innotice Je place une serviette Sur mes épaules Et j'ouvre le flacon Après 4 On va pas de serviette J'ouvre le flacon Ensuite Je verse Dans le pot La totalité De la crème révélatrice En 1 Puis la totalité De la crème colorante En 2 1 Ah c'est bien Ils ont mis des numéros Au-dessus 1, 2, etc Donc on a dit Les 1 et les 2 C'est bien ça J'ai fait un fil 1 et 2 Voilà Je ressemble à rien J'espère être jolie après Ensuite Je vais refermer la crème Qu'est-ce qu'il me dit ? En 4 Je ferme le flacon Amplicateur Et je secoue Puis il y a 1, 2, 3, 2 Et je secoue Pour finir les images On perd Et On secoue Je pense que ça c'est vrai 3, 5 Je casse immédiatement L'extrémité De l'embout Amplicateur Pour éviter L'éclatement Du flacon Et les projections D'un œuf Oups Je pense que ça va Exploser à la penche Mais non Ça ne m'a pas explosé Dessus Voilà C'est cassé Ensuite Cas numéro 1 Je fais ma couleur Pour la première fois Oui Ou mes cheveux N'ont pas été colorés Depuis 3 mois Oui Je change radicalement De couleur 1 Je garde mes gants Et j'implique le produit Sur mes cheveux secs Non lavés Ça se voit C'est pas lavé Avant de mettre mes gants Pourquoi fais les cheveux ? Donc bien évidemment C'est moi Avant Avec ma longueur De cheveux Regardez derrière Voilà ce que ça donne Attention Je vais le transformer En chien En chien Je vais opérer Je rigole Mais je ne fais pas la faire Parce qu'en fait J'ai peur Que ça ne marche pas Que ça ne passe Les cheveux D'une couleur bizarre En tout cas Les produits sont bons Ils ne quittent pas les oeufs Comme certaines marques En fait Je voulais une coloration Qu'il n'y a pas de reflet Rouge, orange J'en ai marre de ça Mais on indique Pour les blonds Il fallait qu'il y ait des reflets Et comme j'avais déjà mis une couleur Ah bon Mais c'est lui Il n'y a pas besoin Cette fois-ci D'avoir Parce que sinon Après ça peut avoir Du vert Donc J'espère ne pas avoir de vert On aura la surprise Voilà J'en ai mis partout Maintenant J'ai plus qu'attendre une demi-heure Pour l'instant Je vais essayer de masser un petit peu Pour être sûre Que ça répartit vraiment bien Toute la matière Sur toutes mes racines Pour ne pas avoir des reflets bizarres Et puis Je vais malaxer un peu partout J'ai plus qu'à la matière 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 Voilà, la coloration est posée, on attend une demi-heure et on le voit après, à tout suite. Donc il est 21h56 et maintenant on attend une demi-heure, c'est parti, il faut pas s'éteindre, il tourne sur Instagram, si vous n'avez pas mon Instagram, le mien, c'est je sais pas si vous allez voir, Gilles Coralie, donc G-I-L-E-S, un petit trait, Coralie. Ah, je sais pas si vous avez pu voir sur mon Facebook, enfin sur mon Instagram ou même au Facebook, Gilles, ça y est, Alicia, elle a fait ses premiers pas aujourd'hui, elle est pas toute mimi, n'hésitez pas à aller voir, je suis trop contente, c'est ma deuxième, j'ai déjà vécu pour un premier, mais c'est tellement beau, on est fié quand même. On s'occupe comme on peut, c'est mon dieu là, oui, je suis fine, j'essaie de m'occuper avec mes abonnés, voilà, on est sur Instagram, il faut s'occuper un petit peu, pourquoi monsieur, ça ressemble à monsieur, heureusement, vous avez vu, heureusement, j'ai mis la crème, une petite tache faite, bon, j'avoue, je suis pas douée pour installer les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il me prend pour une fois, j'ai l'impression que je suis toute seule. Ouais, donc dans les réseaux sociaux, donc j'ai Instagram, donc Gilles Coralie, donc Facebook, pareil, Gilles, je crois que c'est Gilles, il a son coralie. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, j'ai Snapchat, voilà, je suis dessus, il s'allume, mais par contre, je mets rien dessus, parce que je ne sais pas l'utiliser, pourtant, j'entends tout le monde en parler, en disant, oui, moi j'ai Snapchat, ouais, donc j'ai installé, mais par contre, je suis pas douée, et je ne sais pas trop comment on fait, je crois qu'il faut appuyer sur le bouton, ou je ne sais pas autant. Et en tout cas, j'ai Snapchat, j'ai Twitter, mais je ne mets jamais rien dessus non plus. Donc, je suis à la mode, je suis comme tout le monde, mais ça ne sert pas à grand chose, à part, j'utilise vraiment Facebook, YouTube pour mettre mes vidéos, Instagram pour mettre toutes mes photos et quelques petits passages de vidéos. Donc, voilà une demi-heure après l'application, une nouvelle couleur, comme vous pouvez le voir, ça a changé. Donc, maintenant, je vais masser mes cheveux et ensuite, je vais ajouter un petit peu d'eau, je vais remasser et ensuite, je n'ai plus qu'à rincer, juste à temps que l'eau soit toute claire. Alors, on fait ça pour commencer à décoller. et la couleur de la racine et des cheveux. Alors, pour la totalité de la crème, j'ai tout mis et pourtant, vous avez la longueur de cheveux. Si vous avez les cheveux l'eau, je pense que ça pourra aller. Moi, j'en avais beaucoup trop, mais je n'ai pas le cheveux épais. Donc, après, c'était juste. Ça me paraît très poussé, mais on va y avoir. Donc, maintenant, je vais rincer mes cheveux et on se retrouve après. tout compte fait. Donc, j'ai appliqué le soin. Ils sont très très bons. Et maintenant, je vais essuyer un maximum les cheveux à la serviette. Donc, voilà pour l'instant, pour la couleur. Alors, entre la lumière bizarre, ça n'a peut-être pas marché correctement. Mais demain, je vous montrerai vraiment bien la vraie couleur. Donc, j'espère qu'on ne sera pas trop surpris. Voilà, ça paraît foncé parce que c'est mouillé. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, comme vous pouvez voir, il reste encore quelques petites traces de coloration. Donc, je vais prendre un petit coton avec de l'eau micellure ou de la crème. Je vais pouvoir enlever. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez bien de la crème pour éviter justement que ça tâche. Donc, sur ce, voilà, c'est vraiment terminé cette vidéo. On se retrouve demain pour le résultat. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne nuit. Coucou tout le monde. Alors, vous avez pu voir comment j'ai pu appliquer ma coloration Olia de chez Garnet. Donc, la 3.0 châtain foncé pur. Je vais peut-être vous montrer dans le bon sens. Voilà. Celle-ci. Donc, là, on est le lendemain de l'application. Donc, je voulais vous montrer le résultat. Donc, vous pouvez voir, il y a encore quelques petits reflets un peu à cajou, on va dire. Donc, je vais vous montrer de l'eau. Donc, voilà pour la nouvelle couleur. Ce que je peux dire de cette coloration. Donc, écoutez, moi, je l'apprécie bien. Elle est facile d'utilisation. Elle ne sent pas du tout mauvais. Elle ne pique pas les yeux. En même temps, il n'y a pas d'ammoniaque. Et en même temps, moi, j'aime bien. Elle n'a pas... Je n'ai pas eu de surprise. Donc, oui, je peux la conseiller. Elle est bien. Donc, voilà pour le résultat que je vous avais dit hier. Vous voyez vachement une différence entre la couleur d'hier et la couleur d'aujourd'hui. Les cheveux sont tout doux. Le soin, il a très, très bien fonctionné. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous !